Bonjour à toutes et à tous, ça fait très longtemps que je n'osais pas retrouver face caméra. J'en suis vraiment désolée pour celles et ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être compris pourquoi. Aujourd'hui, je me retrouve devant vous pour vous parler essentiellement cheveux. En réalité, j'avais pour objectif récent d'attendre deux ans avant de retourner chez la coiffeuse et de faire quelque chose à mes cheveux, mais je ne suis pas certaine de tenir le coup. Donc, on va faire le bilan 18 mois, en fait, tout simplement, après les avoir coupés. Donc, peut-être que certains se souviennent, mais je les avais coupés, j'avais fait un carré, en fait, classique. Je crois qu'il était quand même un petit peu plongeant, mais pas trop. Et donc, comme vous pouvez le voir, en 18 mois, ça a bien, bien repoussé. La particularité, en fait, c'est qu'après mon mariage, je les avais déjà laissés pousser pour le mariage, mais je les avais fait un petit peu souffrir quand même avec les colorations, décolorations, pour réussir à avoir une sorte de ombre et air assez naturelle, que j'avais réussi à obtenir. Et d'ailleurs, que j'aimais énormément. Mais, c'est vrai qu'en ne les ayant pas suffisamment coupés, j'avais envie de changement, premièrement. Et mes cheveux étaient quand même relativement secs, donc je m'étais dit qu'il était temps de les couper. Donc, là, je ne les ai pas coupés depuis septembre 2016. Donc, ça se voit quand même au niveau des pointes. Après, qu'est-ce que j'ai réellement fait pour les entretenir ? Honnêtement, je n'ai pas été très, très, très sérieuse par rapport à tout ça, par manque d'envie. C'est un petit peu révélateur aussi, disons, du nombre de vidéos qui a bien diminué aussi sur ma chaîne. Donc, je pense que j'ai eu besoin de prendre un petit peu de recul là-dessus. Et puis, effectivement, j'ai filmé un petit peu moins, aussi parce que je manquais un petit peu d'inspiration pour être tout à fait transparente avec vous. Donc, là, j'espère pouvoir vous revenir. Je suis dans un nouvel environnement, comme vous pouvez le voir. Donc, nouvelle pièce de coiffure, cette fois, et uniquement dédiée à cette passion-là. Donc, c'est plutôt cool. Si ça vous intéresse, je vous en dirai plus aussi prochainement. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Concernant la vidéo d'aujourd'hui, il faut savoir que pendant ces 18 mois, je ne suis pas du tout allée chez la coiffeuse. Donc, je n'ai pas coupé les pointes, je n'ai pas coloré mes cheveux. Donc, là, c'est vraiment en fait, je ne sais pas si vous voyez bien, je pense avec la lumière, c'est vraiment la lumière naturelle en fait. Avec, bien sûr, l'effet du soleil sur les cheveux. Donc, aujourd'hui, j'ai eu envie de les lisser. C'est à peu près, ça m'arrive à peu près trois fois dans l'année d'en avoir envie. Donc, quand c'est le cas, j'en profite, comme vous pouvez le voir. Et donc, là, c'est vraiment quand je fais ça qu'on se rend bien compte de la différence en fait de teinte entre le cheveu vraiment qui est plus jeune et celui qui a 18 mois maintenant. Donc, je vous avoue que j'aime énormément cet effet, on va dire, ombre et air naturel, d'espèce de taille d'ail assez discret quand même. Mais qui se voit que, soit quand je fais des attaches, vous voyez, dès que je vais commencer à remonter les cheveux en fait, on va vraiment apercevoir des effets en fait. Et ça, c'est vrai que dans les chinons, j'aime tout particulièrement. Après, voilà, là, je pense que très prochainement, j'irai me couper simplement les pointes. J'ai, comme à chaque fois en fait, j'ai l'envie du court puis du très long. Donc, je vais continuer de les laisser pousser, mais cela dit, je vais quand même aller couper un petit peu les pointes et par rapport aux colorations. Donc, je m'étais dit que j'avais envie d'attendre, je commence à avoir quelques cheveux blancs que j'arrache. Je sais, c'est pas bien, mais il paraît que c'est pas vrai, ça ne repousse pas quand on arrache. Donc, je pense que je vais continuer encore un petit peu, mais bon, il n'y en a pas 50 non plus, je ne vais pas me faire un gros trou sur la tête. Cela dit, quand j'en vois un, c'est vrai que je n'ai pas trop envie de le garder. Je sais qu'il y en a qui trouvent ça très bien, qu'il y en a qui assument complètement. Moi, je pense que je ne ferai jamais partie de cette catégorie. Les cheveux blancs et moi, ce n'est juste pas possible. Donc, non pas que je n'accepte pas de vieillir, mais je trouve que ce n'est pas moi et ça ne me ressemble pas, ça ne me ressemblera, je pense jamais. Même s'il ne faut jamais dire jamais. Donc, une alternative, en fait, que j'ai trouvé récemment, à défaut d'une vraie coloration, en fait, c'est un des produits du site Guiran, en fait. Pour ceux qui connaissent, j'ai déjà, je vous ai déjà parlé une paire de fois de ce site que j'apprécie tout particulièrement pour la qualité de nombreux produits. Et donc là, en fait, c'est un soin 3 en 1 gloss que j'ai reçu gratuitement de la part du site Octoly, en fait. Vous savez, c'est la fameuse plateforme où les youtubeuses, youtubeurs peuvent aller commander des produits pour les tester. Et vous donner, en fait, un avis objectif, en tout cas, pour ce qui me concerne. Voilà, c'est toujours le cas. Et donc, ce produit, ça fait deux fois que je l'utilise. Donc, en réalité, c'est un soin 3 en 1 gloss, des protéines de soie, donc sans sel, sans sulfate, sans parabènes. Et moi, j'ai choisi la teinte marron, évidemment, pour aller avec ma couleur de cheveux. J'étais quand même très, très tentée par le cuivré, mais je n'avais pas trop idée du rendu que ça pourrait donner. Donc, je sais qu'il y avait pour les blondes, pour, je me disais, ça goûte. Mais oui, c'est normal, c'était dans la douche. Il y a pour les blondes, pour les rousses et pour les brunes, châtains. Donc, moi, effectivement, j'ai opté pour celui-ci. Donc, le but de ce soin 3 en 1, en fait, c'est de nourrir, de démêler, de repigmenter. Alors, moi, dans mon cas, je n'avais pas de couleur à repigmenter. J'avais ma couleur à moi, en fait. Donc, mes racines et moi, en fait, je suis, je crois, en tout cas, châtain. Cendré. Donc, ce n'est pas franchement une couleur que j'ai toujours affectionnée, mais c'est la couleur qui m'a été donnée. Donc, j'ai appris à m'habituer à elle, puisque en moyenne, en règle générale, lorsque je me fais des couleurs, je suis à peu près à 2 par an. Donc, je ne suis jamais dans une grande, grande régularité. Mais c'est suffisant pour moi, en fait. C'est souvent pour redonner un petit peu de punch. Et puis là, c'est vrai qu'il n'y a pas de couleur depuis 18 mois. Et pour le moment, ça va. Mais je pense que c'est vraiment grâce à ces effets du soleil que ça ne me dérange pas. Mais j'ai quand même voulu tester. Je me suis dit, à défaut d'aller recolorer mes cheveux, qu'est-ce que ça pourrait donner ? Et en fait, ce soin, le mode d'emploi, il s'utilise en fait comme un après-shampooing. Ils indiquent, utiliser le shampoing habituel, rincer, puis appliquer le soin 3 en 1 sur cheveux humides. Utiliser un peigne pour répartir le produit de manière homogène. Laissez poser 5 à 20 minutes en fonction de l'intensité du reflet désiré. Rincer les cheveux soigneusement. Donc, qu'est-ce que j'ai fait la première fois ? Je voulais tester, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Donc, en fait, j'ai humidifié, j'ai lavé mes cheveux de manière classique. Et puis, j'ai appliqué essentiellement aux racines. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas encore envie de me débarrasser. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je n'avais pas envie de me débarrasser du côté beaucoup plus clair aux pointes. Donc, j'ai appliqué en racines, à main nue, à ne pas faire. Puisque c'est quand même un soin repilementant. Donc, je me suis retrouvée les mains toutes marronnes, toutes jaunes. Mais bon, c'est très vite parti puisque j'étais sous la douche et j'ai frotté. Donc, la deuxième fois, j'ai utilisé des gants, évidemment. Donc, c'est ce que je vous conseille si vous voulez le faire. C'est un peu stupide que de ne pas l'avoir fait quand on sait que c'est censé être quelque chose qui est repilmente. Donc, qui contienne quand même de la coloration. Mais j'ai l'impression qu'on est quand même sur quelque chose de beaucoup plus doux qu'une couleur naturelle. Parce que comme vous pouvez le voir, ce matin, c'est assez marrant. Puisque quand je suis arrivée au travail, mes collègues n'ont pas l'habitude de me voir les cheveux lisses. Donc, elles m'ont bien sûr fait la réflexion. Mais elles m'ont aussi dit, on a l'impression que tes cheveux sont plus foncés. Donc, d'ailleurs, je ne l'aurai pas dit. Je le redirai demain. Mais je pense que c'est dû à ça. Et en fait, j'ai uniquement appliqué aux racines. J'ai fait comme vous pouvez le voir là. Donc, j'ai vraiment appliqué un petit peu. Je me suis arrêtée. Donc, j'ai fait comme ceci. Je me suis arrêtée à peu près ici. Et bien sûr, je n'ai rien appliqué au niveau du bas. Et j'ai laissé poser. La première fois, j'avais laissé poser à peu près 10 minutes, je crois. Et là, hier, je l'ai laissé poser environ un quart d'heure. Donc, c'est quelque chose que je vais faire de temps à autre. En fait, que je vais continuer de faire de temps à autre. Je pense que c'est extra, vraiment. Parce qu'après l'avoir fait, j'avais les cheveux qui étaient vraiment particulièrement brillants. Et ça m'a aussi fait cet effet-là la première fois où je l'avais fait. Donc, peut-être parce que c'est un soin 3 en 1 gloss. C'est son but, je pense. Ça repulpe. En tout cas, c'est l'impression que ça m'a donné. Je suis loin d'être une pro en coloration. Comme vous avez déjà dû le remarquer sur ma chaîne, ce n'est pas du tout un sujet que je traite dans le détail. Parce que tout simplement, je ne m'y connais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé probablement que ça ne sentait pas mauvais. Donc, ça sent même bon, en fait, à vrai dire. Et voilà. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à la caméra. On voit que c'est bel et bien marron. Et l'odeur, elle est même très agréable. Donc, on a l'impression de s'appliquer un après-shampoo, un démêlant classique. Mais il a en plus le petit plus de repigmenter la fibre du cheveu. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà. Moi, je trouve que c'est top. En deux utilisations, je pense qu'en fonction de si vous l'appliquez sur tous vos cheveux, si vos cheveux sont courts ou moins ou plus longs, évidemment, le produit vous durera moins longtemps. Mais voilà. Je vais continuer. Là, je vais espacer. Je l'ai fait deux fois en l'espace d'une semaine. Bien sûr, écarté de 7 jours. Je n'ai pas voulu faire deux jours plus tard. Je vais voir. Je vais voir si ça s'estompe un petit peu aussi. Parce que je remarque qu'effectivement, c'est plus repigmenté au niveau des racines. Même si naturellement, par rapport à cette couleur, c'est plus foncé aux racines. Je vois quand même moins la différence. Donc, à voir. J'ai vu aussi que quand je m'étais à laver les cheveux, ça partait encore un petit peu. Donc, c'est la preuve qu'il y a quelque chose qui reste quand même sur les cheveux, même quand vous rincez bien. Donc, plutôt cool. Je vous indiquerai bien sûr toutes les infos en barre d'infos. Si ça vous intéresse, si vous voulez tester, me dire ce que vous en pensez. Surtout, n'hésitez pas. Donc, sachez aussi que j'ai reçu toujours de chez Guirant, de la marque Beauté Life, la mousse pour les cheveux. Donc, pour moi qui ai une texture bouclée naturellement, c'était plutôt top. Et pour tout vous dire, j'avais abandonné les mousses depuis la fin du collège. Je mettais toujours des mousses qui, je trouvais, faisaient malheureusement un effet cartonneux la plupart du temps. Donc, je ne les ai pas toutes essayées, évidemment. Sinon, je me serais ruinée. J'aurais surtout ruiné mes parents à l'époque. Mais j'en utilisais quotidiennement. Que ce soit sur cheveux humides, soit dit en passant, ou sur cheveux secs. Et c'est vrai que j'avais fini par abandonner en me rendant compte qu'en laissant sécher mes cheveux naturellement, c'était encore mieux et que les boucles étaient encore plus belles. Quand c'est un produit qu'on a abandonné il y a 15 ans, il y a peut-être des marques qui ont fait de gros progrès en termes de résultats. Donc, quand je l'ai essayé, je l'ai déjà essayé trois fois celle-ci, pour être honnête encore une fois. Et j'ai trouvé que mes cheveux étaient vraiment très doux. Alors, elle est spécial cheveux secs et cassants. Et c'est un soin finalement à l'huile d'argan et kératine. Donc, rien d'étonnant quand on voit ces ingrédients que d'avoir eu cette sensation. Mais je vous assure, c'était impressionnant le contraste qu'il y avait entre les mousses d'avant et celle-ci. Donc, comme d'habitude, moi je l'applique sur cheveux humides, même si ça s'applique aussi sur cheveux secs. Et puis, je fais toujours cet effet après la douche, en fait, où je remonte un petit peu les boucles. C'est souvent la technique qu'ont les femmes aux cheveux bouclés, je pense. En tout cas, c'est la mienne. Et croyez-moi, ça a tendance à faire de belles boucles. Donc, n'hésitez pas à vous remonter avec les mains. Et quand vous voulez un résultat encore plus intense, souvent j'utilise même une serviette. Je mets la tête en avant et je continue en fait avec la serviette de remonter comme ça. Et généralement, le rendu est plutôt pas mal. Il ne faut pas sécher tout de suite. En tout cas, moi je ne sèche jamais tout de suite mon cheveu quand il est mouillé. J'attends qu'il soit sec, je dirais comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, à peut-être 70-80%. Et seulement à ce moment-là, je sèche au sèche-cheveux. Et voilà, honnêtement, j'ai trouvé ça top. Je suis même arrivée encore une fois au travail. Et j'ai dit à mes collègues, enfin mes cheveux étaient particulièrement doux pour l'utilisation d'une mousse, on va dire. Et voilà, donc plutôt très satisfaite en tout cas de ces deux produits. Vraiment, si l'effet cartonneux des mousses vous dérange, je suis convaincue que celle-ci, elle retiendra vraiment votre attention. Et en fait, c'est ça que j'ai senti, c'est que j'ai senti qu'elle nourrissait vraiment. Donc je vais simplement vous dire ce que dit le flacon. Donc mousse soin onctueuse façon crème fouettée. Donc c'est très vendeur, mais moi j'aime bien. Mousse crème conditionnante sans rinçage pour cheveux secs et ou abîmés aux propriétés nourrissantes et hydratantes. Protège la couleur, texturise et démêle. Contient des molécules d'acide hyaluronique qui améliorent la structure des cheveux. Équipé d'un diffuseur de crème fouettée, la distribution reste propre et nette. Ne colle pas les mains. Et ça c'est vrai. Utilisation, donc secouée avant usage, diffusée verticalement. Donc mes cheveux embellis, plus lisses, plus doux et plus brillants. Et c'est vrai que par rapport à la quantité de produits, moi j'avais toujours tendance à mettre un peu trop de mousse. La première fois c'est ce que ça m'a fait. Évidemment j'en ai foutu plein par terre. Mais si vous ne vous faites pas comme moi, vous réussirez très facilement, sans en mettre beaucoup, à appliquer sur tous vos cheveux. Sachant que mes cheveux sont quand même maintenant un peu longs. Donc voilà. Mais plutôt très très contente. Et donc un autre produit dont je voulais vous parler, que vous avez certainement entendu parler partout sur les réseaux sociaux, avec notre nouvelle maison. Elle a parfaitement trouvé sa place en fait. J'ai reçu de My Jolie Candle. My Jolie Candle, donc la gamme, plutôt la bougie, Tropical Jungle. Donc comme vous pouvez le voir, c'est hyper actuel le packaging. Donc moi juste, je fond quand j'ai fondu, quand je l'ai vu, rien que sur le site. Mais quand je l'ai reçu, n'en parlons pas. Et moi qui aime les saveurs, les odeurs plutôt sucrées, gourmandes, celle-ci, elle est vraiment, elle apporte une touche. Alors je suis extra nulle pour décrire les odeurs. D'ailleurs je crois que c'est ça la masse qui le dit tout le temps. Et je suis extra nulle aussi pour les décrire. Cependant celle-ci, donc rien qu'en faisant Tropical Jungle, il y a un côté tropical. Ouais, je crois que je vous apprends rien quand je vous dis ça. Mais l'odeur est hyper agréable. C'est frais en fait, c'est hyper hyper frais. Et surtout la particularité de My Jolie Candle, vous savez, c'est qu'il y a un joli bijou qui est caché. Donc il donne évidemment envie de cramer la bougie très vite pour pouvoir avoir les bijoux. Donc je pense que c'est une bague. En tout cas, je ne sais pas, ça peut peut-être être autre chose. Mais voilà, je trouve vraiment les packaging très sympa. Je vous mettrai quelques photos que j'ai prises quand je l'ai reçue. Donc en fait, ça s'ouvre, vous voyez, vous avez un système comme ceci. Et puis à l'intérieur, bien sûr, je l'ai déjà déballé. Je vais regarder peut-être qu'ils expliquent avec d'autres mots. Donc ça se présente comme ceci. Vous avez un petit truc, good luck, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, quand on ouvre, on tombe tout de suite là-dessus. Donc, made with love, just for you. Et donc, voilà. Attention, retirez l'opercule avant de brûler votre bougie. Il faut bien le dire quand même, même si ça semble être une évidence. Et je vais regarder. Donc, My Jolie Candle, c'est une jeune équipe passionnée et déterminée à vous époustoufler pour créer le cadeau parfait à s'offrir. Entre émerveillement, attente, fébrile, impatience et surprise, l'expérience My Jolie Candle réveillera sans aucun doute votre âme d'enfant. Fermez maintenant les yeux et imaginez une bougie à l'odeur délicate qui, une fois consumée, dévoile un petit trésor à l'intérieur de sa cire, un bijou qui scintille de Christo Swarovski. Prêt à fondre le plaisir. Et donc, voilà. Donc, il nous explique effectivement qu'il faut allumer la bougie, etc. Je ne vous apprends rien. Le must, c'est vraiment la surprise. Il nous explique comment entretenir aussi les bijoux qu'on découvre, comment sont confectionnés les bijoux. Moi, ce qui m'a particulièrement plu, au-delà du packaging, c'est le côté 100% végétal, en fait, de la cire. C'est une cire naturelle. Donc, vous savez, on entend parler beaucoup de ces bougies qui, au final, sont cancérigènes. Enfin, voilà, je ne suis pas la dernière à en utiliser, c'est vrai. Mais quand, là, j'ai l'impression de brûler quelque chose qui, en plus, ne peut pas nous faire de mal, à mon mari et à moi, j'apprécie d'autant plus. Donc, elles sont garanties. Elles sont confectionnées à la main. Les bougies sont faites avec de la cire naturelle, 100% végétale et garantie sans OGM. Donc, pour offrir, pardon, une combustion saine. Ils utilisent également des mèches 100% coton certifiées sans plomb. Toutes les fragrances sont élaborées à grâce dans la tradition la plus pure des parfumeurs. Il y a plus de 20 parfums qui existent, en fait, aujourd'hui. Donc, moi, clairement, c'est la première, honnêtement, je pense, d'une très longue collection parce qu'au-delà, effectivement, du packaging dans lequel on reçoit qui est carrément trop chou, c'est vraiment chouette, c'est épuré. Voilà, c'est tout ce qu'on aime, tout ce que j'aime, tout du moins aujourd'hui. Donc, voilà, elle a trouvé place dans le salon et je l'avais montée là dans la chambre. Je vous montrerai de toute façon des photos très prochainement. Et donc, je voulais vous parler d'un dernier produit. Celui-là, je ne l'ai pas reçu. En fait, je l'ai acheté chez Monoprix il y a quelques mois de ça et bien que je n'avais pas fait de vidéo, je savais qu'il fallait que je vous en parle dès que je referai une revue parce que vraiment, ça, c'est un coup de cœur de dingue. J'ai entendu parler énormément d'huile démaquillante mais je ne savais pas forcément laquelle prendre et un jour, quand j'étais à la recherche de nouveaux produits pour me démaquiller, je suis tombée sur la marque Acorel. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Moi, je ne connaissais pas du tout. Et c'est une huile démaquillante, en fait, à l'huile de prune et vitamine E. et en fait, ça nettoie et ça adoucit la peau. Et moi, vraiment, j'adore. J'ai coupé la caméra parce que j'ai cru que j'allais faire cramer la quiche au saumon qui était dans le four. Donc, je disais, Acorel, et en plus, je suis essoufflée. Tout va bien. Donc, cette huile en question, elle démaquille le visage, les yeux, les lèvres. Voilà, elle démaquille tout, honnêtement. Et c'est vrai que ce que j'apprécie tout particulièrement, en fait, c'est le fait d'utiliser beaucoup moins, voire plus du tout de coton. Vous pouvez aussi l'utiliser avec des cotons. Alors, en fait, je mets juste deux petits pouces-pouces au niveau de mes mains. Je frictionne un petit peu comme ceci. Et puis, en fait, je viens, je pense que je ne vous apprends rien, mais une huile, et je viens, en fait, démaquiller petit à petit. Donc, je frotte. On sent que c'est hyper doux, en fait, cette technique de démaquillage. C'est vrai que j'en avais beaucoup entendu parler, mais aujourd'hui, honnêtement, je ne jure que par ça. Je n'utilise plus de coton, quasiment tout du moins pour la partie démaquillage. Après, effectivement, si je m'applique une petite eau micellaire, parce que j'avais acheté la même, en fait, de la marque Acorel, qui y allait avec. En fait, ça, c'est une eau florale de rose et d'amamélis. Pareil, donc, nettoie et rafraîchis la peau. Elle est sans alcool et c'est pour tout type de peau. Donc, ce soin-là, voilà, ça m'arrive, en fait, après démaquillage. Ensuite, donc, une fois, je n'aime pas terminer, mais une fois que j'ai terminé d'appliquer l'huile, que j'enlève plein partout, que je ressemble à un panda, tout simplement, en fait, je nettoie avec l'eau. Alors, le seul inconvénient, c'est qu'il vous faut quand même un autre produit. Enfin, moi, en tout cas, j'utilise un autre produit parce que ça n'est pas suffisant. Selon moi, l'eau ne parvient pas à retirer l'huile. Mais à mon avis, encore une fois, ça, vous avez peut-être déjà fait l'expérience et vous avez remarqué qu'il faut beaucoup frotter. Donc, moi, ce que je fais, c'est qu'après avoir mis tout ça sur mon visage, en fait, j'utilise un soin nettoyant, en fait, n'importe lequel, celui que vous préférez, peu importe, il n'y en a malheureusement pas de cette marque, sinon j'aurais fait le combo. Et puis, je viens, en fait, savonner, entre guillemets, pour faire partir les restes d'huile sur mon visage. Et ensuite, je sèche avec une serviette. C'est hyper agréable. Et je termine par ça, plus une petite crème hydratante pour la nuit. Mais ça, c'est vraiment un rituel. Et honnêtement, la durée, je pense que ça fait au moins 3 mois que je l'ai. Et bien, vous voyez, il me reste ça. Donc là, à mon avis, j'en ai encore. Et c'est très bien puisqu'en faisant cette vidéo, je saurais dire pour combien de temps j'en ai eu avec juste ceci. Mais je pense que j'en ai encore pour au moins un mois et demi. En tout cas, j'espère. parce que quand je suis retournée là, je ne l'ai pas retrouvée. Et en fait, j'ai vu l'eau micellaire, mais pas ça. Donc, j'observe de très près. J'espère me retrouver très très bientôt. Donc voilà, c'était pour mon petit bilan des 18 mois sans coiffeuse, sans couleur, ou presque. Et puis voilà, les quelques produits coup de cœur que j'allais à vous présenter aujourd'hui. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Promis cette fois, j'essaie de vous revenir très bientôt. Si vous voulez une vidéo sur notre projet maison et tout ce qui nous est arrivé dernièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous en parler. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Prenez bien soin de vous. et je vous dis à très vite. Merci. Merci.